Musique 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 Même si c'était pour une colonne en marre par exemple, la colonne en marre est taillée en carrière. Ah oui, tout était taillé en carrière. Si on regarde par exemple, un truc qui est vachement intéressant, c'est la carrière de la kéry dans le Vercors. C'est un arbre blanc qui est sur les hauts plateaux du Vercors. Une carrière antique, on voit la colonne en matière d'extrait. Comment, dans ce cas-là, pour ces machines-là, qui sont des machines de mécanisation du travail ? Oui. Comme c'était taillé sur site, ça veut dire qu'il y avait forcément une carrière à côté de ces types de machines, ou alors ils carriaient les blocs. Il y avait des carrières, là par exemple, je parle de chez Mutou, l'usine était à 100 mètres de la carrière. Ah bien sûr, les blocs, ils étaient à côté, bien sûr. Ces choix de sites, de gérage ou assimilés, sont des choix parce qu'il y avait une carrière à côté. Bien sûr, carrière et non. Il fallait un petit ruisseau, un petit ru... Alors, la question pour... J'ai trouvé une chronographie, je ne sais pas si vous connaissez, le siège de la pierre romaine, vous connaissez celui-là ? Justement, il y a une troisième hypothèse que je ne connaissais pas du tout, où justement, c'est un châssis tracté... Quand il n'y a pas d'eau, justement, il faut quand même qu'il y ait du monde, physiquement, où ils vont faire fonctionner, parce que là, on est en train de calculer les efforts qu'ils nous trouvaient des moteurs... T'imagines, moi je veux bien qu'il y ait des espaces, mais enfin, un tir à tirer à quatre lames, toi, tu ne vas pas descendre bien vite, je veux dire que... Là... Ah là, non, non, il descendait beaucoup plus vite... Oui, mais il y a une lame... Après, c'est des marques, alors... La structure du mar... Ça glisse ? Déjà, ça glisse, parce que c'est... Bon, après, c'est... Mais c'est hétéroclite, c'est pas... Oui, c'est bon... C'est ça le problème... Là, surtout ça, c'est des brèches... Oui, mais... Alors, c'est dur, tente... Oui, il y a des citons... Mais justement, surtout, c'est que c'est des ranges métamorphiques, quand il est recristallisé... Et... On est... C'est plus facile... Excusez-moi... Que... Le chouin, le roche local... Qui est un calcaire déjà très très dur... Mais surtout, c'est une pierre qui, globalement, se clive... D'une manière ou d'une autre... Il y a des passes et contrepasses... Et... Et s'il y a du vide-bois comme ça à la meuf... C'est juste un moment donné... C'est juste impossible... C'est toujours possible, mais... Surtout que la particularité de ce mar... C'est que c'est assez homogène... Et... Et les chouins... Il y a toujours au milieu... Le... 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 Mais voilà... Donc c'est... Mais c'est intéressant... Vous allez aller à... Aujourd'hui à l'eau ? Romaine ? À Saint-Romand-Gal ? Après, on présente la scie... C'est vrai ? Alors moi, je serai à côté de vous... Je serai en train de... Non mais je serai en train de... Je serai en train de... Un bas-relief... Galeroy... Alors... On peut faire un pire de coups... Oh ! Ça va vous dire ? Elle était facile... Elle était facile... Ça... Parce que c'est... C'est quand même... Un sable de fluvia... C'est très arrondi... Oui, c'est ça... Je ne sais pas... Et alors... On va prendre aussi de la molasse... Qui peut vous dire quelque chose... Je vais dire plutôt... Justement le rhum... Pourquoi ? Parce qu'il y a de la molasse... En bord de rhum... Qu'il n'y a pas de molasse... Le problème de la molasse... Jacques... C'est que ça a un grain... Super fin... Et que ça fait roulement à vie... Ça va plutôt lustrer... Polir le fond... C'est pas seulement ça... C'est que ça fait un bout... Le molasse... C'est quoi ? C'est un argilo... Calcaire... Siliceux... En fait, c'était recomposé... Super recomposé... Comme... Comme le tuff... Pareil... Un calcaire recomposé... Voilà... Donc... Je vois l'intérêt de mettre... Je ne suis pas sûr de tout... Qui sont censés... Imaginez le... Le mouvement... Par contre, les galènes brisés... Oui... Ça... Le mouvement métallique... Le mouvement mécanique du... Même le sable de son... Du granulage... Qui est... Qui est... Qui est anguleux... Si vous prenez... Du gros... Vous allez avoir... Ce qu'on appelle... Un grunge... 36-40... Qui va... Vous manger la pièce... Moi, je voulais au début... L'utiliser du gros... Mais ils m'ont dit... Au lieu du fin... Et d'après ce qu'il en sort... Des études archéologiques... En général... C'était du fin... Bah non... Parce que le fin... Parce que c'est le résidu... Non... C'est évident... Qu'à la fin... Ils n'ont toujours... Que du fin... Et jamais du gros... Parce que le gros... C'est au début... Et fin... Bien sûr... Et la Calcédoine... Pourquoi ? Qu'on appelle aujourd'hui... La Calcédoine... C'est le problème... Croyer... Il pétait... Parce qu'il prenait des galets... Dans la Saône... Il ne prenait pas forcément du ça... Parce que le sable de Saône... Il est rond... Alors je suis étonné... Qu'il prenne du sable de Saône... Franchement... Je suis étonné... C'est des suppositions... On est que non... Par contre... Les galets... Les galets... Qui cassaient... Pour faire le... Parce que... Plus c'est anguleux... Plus... Les potes... Maintenant... C'est normal... Si on résonne en termes d'archéologie... Oui... Ce qu'on trouve... C'est le résidu... C'est-à-dire que... On est passé... De grossier... Anguleux... Voilà... À fin rond... Fin rond... Et... Effectivement... Le sable de Saône... C'est le fin rond... Ouais... Et je suis pas... Et là... On va faire un roulement à billets... Là... Ça veut dire... Je suis pas sûr... Ils sont ceux qui concassaient... La matière première... Ils avaient concassé... Ils cassaient... Ah oui... Bien sûr... De mélanger du grès... On fait un mélange de grès carcédoine... Pourquoi ? Parce que la carcédoine... Elle bloque... Elle coince le châssis... Et le grain rond... Tout seul... Du grès... Il se barre trop vite... Ce qu'on a vu sur les photos... Le mélange des deux... Permet de coller... La carcédoine... Qui est anguleuse... Qui est en triangle... En fait... Ca s'appelle... Et ça permet d'être abrasif... Sans coller... Sur la lame... Tu veux... Ça permet de... Ça permet de... Que le... Le grès... Permet de maintenir... Le grain de carcédoine... Donc... Il reste... On mélangeait souvent les deux... Moi... Je suis arrivé... Quand j'étais à Arpète... À Comble-en-Chien... J'ai commencé en 65... On avait 4 châssis... Pendulaires... Et après... Châssis... Fermés... Au sable... Donc... Vous travaillez... À l'aide de la carcédoine... Et du grès de Fontainebleau... Je l'ai vu... C'est pas... Est-ce que... Chez... 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 Chez François-le-Côte... D'appeler... Fernand Ravet... Savoir s'il lui reste... Un ou deux... Saut... Demi-saut... De Calcédoine... Parce qu'on est à la recherche de... Tout s'il te plaît... Et de... Bah... Du sable de sablage... Sinon... Tu prends le gros grain chez Perrin... Un sac de sablage... De 25 kilos... Ça va... Il sable aussi bien... Oui... Bien sûr... C'est la même chose... C'en est... C'est du grès de Fontainebleau... Oui... Mais c'est de sablage... Après... C'est Fontainebleau... Parce que c'est là où... C'est la création... Ou c'est extrait... Oui... C'est ce qu'on appelle... C'est extrait là-bas... Mais... Mais c'est ce type-là... Oui... On en trouve en Ardèche... On en trouve ailleurs... Justement ma question... Parce que... Est-ce qu'il faisait importer... On s'est posé la question... Il y a les chalants... Bien sûr... Bien sûr... Tout ce qui était navigable... Apporter... Rapporter... Parce qu'il y a des coûts aussi... Bien sûr... De sillage... Donc je me suis posé la question... De savoir... Parce qu'ils ont une économie... Un peu capitaliste... C'est-à-dire qu'il faut être rentable... Les Romains... Oui... Donc après... Est-ce que... Ils ont importé du sable lointain... Comme leur sable éthiopien... Qui était un... Un sable fantastique... Visiblement... Ou alors... Est-ce qu'ils prenaient... Et l'aimerie... Et l'aimerie... Et l'aimerie... Et l'aimerie... Pas ici... Pas pour scier... Dans l'autre région... Par exemple... Oui... Mais bon... Mais pour nous... En tant que... Atelier marbreillé... Dans toute la région... Et puis même... Il y en a au nord... Il y en a à peu près une vingtaine... Visiblement... Qu'est-ce qu'ils prenaient ? Est-ce qu'ils prenaient... Est-ce qu'ils prenaient... Ou est-ce qu'ils faisaient importer ? Parce qu'à un moment... On n'a plus de cadeaux... Enfin... À un moment... Un poignet local... Maximum local... C'est évident... Donc ils faisaient des tests avant... Ils faisaient des tests avant... Globalement... Imaginez... Et de Saône... Je ne résonne pas l'absurde... Jacques... Vous prenez la cuir de Villebois... Si vous enlevez... Les couches... Les strates... Qui sont riches en nodules de silex... Rien qu'il y a que... C'est une nodule de silex que vous avez... Broyez... Il y a assez de sable pour couper... Oui... Mais c'est parental... Il prenait... T'en as... Tu vas dans la Saône... Ou dans le Ronde... T'as qu'à les prendre... Les galets... Les galets... Les galets... Sur place... Il réduisait... Oui... Bien sûr... Et mélanger... À ce moment-là... Au lieu de prendre... Du Fontainebleau... Prenez du sable de Saône... Qui tamisait... Pour remplacer le sable de Fontainebleau... Mais pour entraîner... Et coller... La calcée de voile... Voilà... Si vous mettez... On le fera... Laissez si vous voulez... Et si on ne prend que du sable de Saône... Je veux dire... On va essayer un moment... Avant de descendre... Et ça s'écrase... Et ça s'écrase... Et bien il va s'écraser tout de suite... Il est rond déjà en état... Parce qu'il est écrasé déjà... Mais par contre... Il sert... Il sert... Il sert de liant... De ce sable de liant... Voilà... Alors... Pour ne pas que le sable... Et ce qui serait un peu... C'est un peu... C'est un peu scientifique et archéologique... C'est de faire cet essai... Avec les deux ? Non... Et récupérer... Ah... Pour comparer... La boue du sable... La boue du sable... Et vous verrez la différence... Et là... Clairement... On va s'apercevoir... Que le sable qui reste... C'est la boue... Parce que... Attention... C'est un peu... C'est d'essayer... C'est d'essayer... Evidemment... Mais ils n'ont pas dû... Ça produit énormément de boue... Ça... Ça produit énormément de boue... Parce que... Non... Non... Enfin... Non... Oui... Donc... Mais pas que du sable... Le sable, il va se barrer... Il va s'effraser... Oui... Il va rester clâteau... La flotte... Au bout de 30 secondes... Il n'y a plus rien sous la lame... Oui...